Salut c'est Clément d'HomcynetSolutions.fr qui vous présente aujourd'hui le TXNR 1007 d'Onkyo C'est une nouvelle race d'amplificateurs audio-vidéo intégrés pour Onkyo Une série de 4 chiffres, désormais 1700, 3007, 5007 pour cette rentrée 2009 Alors où commencez-vous ? Il y a tellement de choses dans cet ampli Le Prologic 2Z pour faire du 7.1 à partir d'une source stéréo Le Dolby 3 HD, DTS HD Master Audio, DTS Classique Ça c'est pour traiter les formats de son haute définition et puis tout le reste L'Odyssey MultEQ Dynamic Volume et Dynamic EQ Ça calibre vos enceintes par rapport à votre pièce Ça équilibre, ça corrige les défauts de votre pièce Et le Dynamic Volume, ça corrige quand vous changez de source le niveau du son pour que ça ne vous éclate pas aux oreilles Le traitement vidéo Faruja DCDI avec la dernière génération de puce de Faruja Comme cet ampli est certifié THX Ultra 2+, vous avez le Neural Surround de THX, le DSX Odyssée Tout ça c'est des formats de traitement en fait Vous prenez une source stéréo ou multicano et ils vont les traiter, les corriger, les modifier Pour avoir un son qui va être plus cinéma, plus enveloppant, etc. Des effets 3D qui sont assez convaincants Cet ampli est certifié ISF, ça c'est pour la qualité du traitement vidéo Ici vous avez le V-Tuner qui vous permet d'écouter des radios internet La certification de LNA qui vous dit que cet ampli est capable d'accéder à vos contenus multimédia Qui sont situés sur votre ordinateur Ça aussi c'est vraiment pratique Cet ampli développe 9x180W Et vous voyez ici il y a 9.2, ça veut dire qu'on peut gérer 2 caissons de grave Et pas un seul, c'est vraiment pratique si vous voulez en mettre 2 petits dans votre pièce discret Pour avoir un son un peu mieux réparti Il y a 6 entrées HDMI, 2 sorties Vous pouvez donc brancher un projecteur et une télé en même temps Il n'y a aucun problème, j'ouvre la face avant pour vous découvrir l'entrée optique L'entrée vidéo avec l'audio stéréo La prise pour le réglage du microphone C'est à peu près la façade du 3007 avec quelques fonctions en moins Par exemple l'entrée HDMI supplémentaire elle n'est pas là, la prise USB elle n'est pas là non plus Vous voyez que c'est une façade en aluminium brossée très bien finie C'est un produit qui est très très massif J'arrive à peine à le soulever d'une main C'est vraiment très très lourd à l'intérieur Il y a énormément de puissance puisqu'il y a un gros transformateur Une grosse grosse alimentation Voici la face arrière avec le petit port ici pour votre dock iPod par exemple De quoi brancher toutes vos enceintes ici La prise en TNFM Toutes vos sorties, sorties double caisson Sorties pour les enceintes d'effet avant C'est pour ça qu'on a du 9.2 puisqu'on a 4 enceintes à l'arrière Mais aussi 4 enceintes à l'avant en plus de la centrale Les doubles sorties HDMI Les 6 entrées HDMI La prise Ethernet pour vos contenus multimédia sur Internet ou sur votre réseau Et voilà, alors là, entre iPhone, CD, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut Les triggers 12 voiles pour piloter d'autres produits sur votre réseau Vraiment c'est un ampli ultra complet Le TXNR 1007 Donkyo En vente évidemment sur homecinésolutions.fr A un tarif très 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 attractif Enfin C'est parti.